... Marie était une très jeune fille de Palestine. L'évangile de Luc raconte qu'un jour elle reçoit la visite d'un ange. Il lui annonce qu'elle sera bientôt mère. Marie s'étonne car elle est vierge, mais l'ange la rassure et lui demande de faire confiance en Dieu. Marie alors dit ses paroles célèbres, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. » C'est ainsi que Marie devient la mère de Jésus. Cet enfant, né dans la pauvreté d'une étable, Marie comprend peu à peu qu'il est le Messie attendu, celui qui vient sauver les hommes de leur souffrance. Elle le suivra jusqu'à sa mort sur la croix et sera témoin de sa résurrection. Au cours des siècles, l'Église catholique s'est interrogée sur la place que devait occuper Marie dans la vie des croyants. S'appuyant sur les textes des Évangiles et la prière des croyants, elle a donné à Marie un statut qu'il ne faut ni exagérer, ni à l'inverse minimiser. Marie est appelée mère de Dieu, mais elle n'est pas une déesse. Elle est avant tout une femme qui, parce qu'elle a répondu la première à l'amour total de Dieu, nous guide à faire de même. Figure discrète et silencieuse de l'Évangile, Marie est aussi celle qui conduit à Jésus, apprend à le prier, à entrer peu à peu dans son intimité et à l'aimer. Marie est aussi celle qui protège, guide, apaise. Elle est la mère des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada